Vous écoutez RTL. RTL Matin. Bonjour mademoiselle Jade. Bonjour monsieur Bazin. Et bonjour Jacques Lang. Bonjour c'est Jacques. Bonjour Jacques Lang. Alors tout d'abord bonne année. Écoutez, bonne année à vous aussi, Sissi. Et bonne année à tous les auditeurs de RTL, première radio de France. Ta, 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 ta. Vous semblez de très bonne humeur, ça nous fait plaisir. Pourtant dans les derniers jours de l'année 2013, dans une tribune publiée sur le site Huffington Post, vous vous êtes montré plutôt grincheux. Je vois que rien de ce que je peux dire, mounir, ne vous échappe et je vous en félicite. En effet, bien que Bertrand Delannoye soit un ami proche, vraiment proche, j'ai vivement critiqué les prétendues illuminations de Noël à Paris-Ariri. Vous avez bien dit les prétendues illuminations, Jacques Lang ? Parfaitement. En expert incontesté de la teuf, je me suis expliqué en précisant que je me cite deux points et j'ouvre mes guillemets, quand on a la chance d'être à Londres, New York, ou même à Berlin au mois de décembre, on a le sentiment que les sévilles sont illuminées. Un sentiment de fête. Paris paraît plus gris, plus terne. Oloferne. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Mais enfin, mademoiselle Jade, ouvrez vos quinquets. Oui. Pour les fêtes, les éclairages... Pour les fêtes, les éclairages parisiens sont sans éclat, terne, mochasse, tristouinée, blafard, fadasse, banal et bal. Bum ! Alors quoi ? Il aurait fallu, pour que la Ville Lumière mérita son nom, que ça clignota, que ça scintilla, tremblota, rutilatila, étincela, brilla chatoyade partout. Comme les boules disco au-dessus des dancefloors mobiles de ma techno-parade. Mais il n'y avait rien de ça, Raïssa. Cette année, pas le moindre feu d'artifice, rien que dalle, poudzobie, Bertrand de la nuit. Et je le regretterai encore, car je le dis, c'est un ami, et je n'aime pas dénigrer mes proches. Il n'a même pas utilisé mon canon à confetti, qui fait pourtant merveille à chaque gay pride. Mais écoutez, c'est aussi une question de budget. Mais qu'on arrête de me bassiner, Beyoncé, en annonnant argent, argent, car certaines villes de France, sans se ruiner, René, réussissent à transfigurer leur ville au moment de Noël. Vous avez un exemple à citer ? Oui, pour cela, permettez-moi que je toque ma Djé là-bas et ma Chechia, le directeur de l'Institut du Monde Arabe, connu sous le nom d'Eliakoum, contre le costume traditionnel vaugien, des bretquins cloutés, un pantalon de velours, à grosse croûte, bien sûr, une chemise à carreaux, un gilet en peau de vache à la clau de Vanoni et un feutre de vaché à large bord. Voilà, c'est fait, je suis prêt. Bravo. Alors, si je comprends bien l'eau jacquot, puisque dès que vous revêtez cette tenue, c'est ainsi qu'on vous appelle, vous allez nous parler des illuminations à Saint-Dié-des-Vosges. N'ayant hélas pas été élu maire de Saint-Dié, je n'ai conçu que les illuminations de la taverne du Vieux Bouc. Ah, votre ancien quartier général, animé par, rappelons-le, le Diode, votre fidèle serviteur, qui, si je m'en souviens bien, est borgne, bossu, boiteux et baveux ? Oui, les 4 B, ce qui lui a valu le nom de Bifour. D'autant plus que le soir, la taverne du Vieux Bouc se transforme en boîte de nuit vers laquelle tous les clubbeurs et les taffeurs et les raveurs de la région, malgré le foie polaire et les attaques de loups, convergent en traîneau avec des raquettes à la lueur des torches pour danser comme des ouf au son des remixes hardcore des DJ Vosgiens, David Guetta de Fumier, Bob Sengler, Laurent Grenier à foin, sans oublier les featuring de folie avec les vedettes comme Johnny Halité, notre rocker gravataire ou Diode François dont les tubes Alexindia ou Assindia ou Assindia au soleil électrisent les fêtards et font même se déhancher nos deux go-go girls la moguette et la mode laine. Quoi, les deux serveuses de cul-de-jatte de la taverne du Vieux Bouc sont des go-go girls ? Et alors, Anne-Laure ? Pourquoi leur différence devrait-elle les empêcher de faire la teuf ? Ce n'est pas parce qu'elles sont cul-de-jatte qu'elles doivent faire les choses à moitié. Je n'ai pas dit le contraire. Il fallait les voir la nuit de la Saint-Sylvestre moulées dans leur body flow lancées en un fascinant numéro de ball dance. Vous savez, c'est cette barre en métal vertical. Ah oui, oui, je vois le jacquot. C'est même très à la mode en ce moment. Il fallait les voir oser des acrobaties les plus provocantes au milieu d'une assistante surchauffée pour leur contorsion torride. Tandis que l'eau knackie alias l'homme saucisse le souffle court et les yeux exorbités entrée en transe tout en se roulant par terre. À propos, je veux dire que l'eau knackie a été un père Noël formidable durant toutes ses fêtes. Il a été fait déguiser pour la Saint-Nicolas. Ce qui est pratique avec l'eau knackie, c'est qu'il passe très bien dans la cheminée pour livrer les cadeaux avec ses dents. Bravo l'eau knackie. Revenons à vos illuminations si vous voulez bien. Mais je le veux bien, Fabien. Pour ces illuminations, avec les amis déodaciens et déodaciennes, nous avons un saut d'inventivité. Ainsi, dès le mois de septembre, j'ai demandé à Locouillard, le castreur de porc de Saint-Dié, castreur à l'ancienne, je vous le rappelle, puisqu'il émascule les porcs avec les dents, ce qui laisse au rognon, une fois cuit, un goût illimitable. J'ai donc demandé à Locouillard de me garder toutes ses vessies de cochon pour que j'en fasse des lanternes. Une pratique dans laquelle, en tant que politicien rompu à toutes les prouesses et les droits, il est évident que j'excelle, Axel. Mais je ne m'en suis pas tenu à ces lumignons. D'ailleurs, je dois dire que j'avais demandé aussi qu'il récupère les boyaux des cochons pour faire de belles guirlandes sanguinolantes. C'est pas possible. Il y avait d'autres éclairages, peut-être ? Outre ces guirlandes aux vessies de porcs accrochées dans les sapins, il y avait, jalonnant le chemin enneigé menant à la taverne toutes les lanternes fabriquées par notre faux soyeur, l'homme mort. Ah, ben l'homme mort. À partir de têtes de mort prélevées dans son assuère personnelle et dans lesquelles sa femme, l'homme morte, avait placé des chandelles allumées. Une véritable féerie lumineuse complétée par des lampions fabriquées pour l'occasion par la lavandière de Saint-Dié, Suzanne Dauphion, plus familièrement nommée, la mère Dauphion, qui est aussi une couturière aussi habile qu'économe, comme vous allez le voir. Ah, ben je me suis curieuse de voir, en effet. Comme la mère Dauphion, ce qui est donc de la ville de l'Hospice des vieux dindons qui accueillent les déodaciennes et les déodaciens du quadrille et mal, elle avait fabriqué ce qu'elle appelle des lampions. Vous voulez dire des lampions, Lou Jacques-Croix ? Écoutez-moi, quand j'articule, je suis bien dit des lampions. Il s'agit de lampions conçus et cousus par la mère Dauphion à partir de draps récupérés à la lingerie de l'Hospice et qui, une fois montés sur un petit châssis de bois et éclairés de l'intérieur avec une bougie émettent un halo de lumière sans pareil. Jaune de fond et marron derrière. Sous-titrage Société Radio-Canada